Yo la confrérie, c'est Fanta, aujourd'hui on se retrouve pour le guide et astuces de Sparkling Zero et on retourne sur deux trophées qui est Zenionnière qui demande de réunir 1 million de Zenii et qui regarde les dépenses qui demande de dépenser 1 million de Zenii alors c'est très simple pour ce combat, alors pour ceux qui ont le season pass, enfin le pass ultimate vous obtiendrez automatiquement le dragon de Super Sharon si vous faites le vœu, je veux des Zenii, je veux plus de Zenii, vous obtiendrez automatiquement 1 million de Zenii et vous débloquerez instantanément ce trophée pour ceux qui n'ont pas ça, vous faites simplement l'histoire de Trunks ou de Goku, voire même de Jiren je crois et ils vous donneront automatiquement les 5 Super Dragon Ball, affarmables, ça je ne sais pas encore parce que comme je vous ai dit dans la vidéo Dragon Ball, je ne suis pas encore sûr de tout mais je suis effectivement en plus de 80 heures de jeu maintenant et c'est vrai que je découvre encore des trucs les trophées je les connais tous vu que j'ai platiné le jeu, du coup voilà après pour farmer d'autres Zenii à part Super Sharon, il y a tout simplement les combats, les championnats du monde en fait tout ce que, tous les combats, même de réunir des Zenii, moi je vous invite à, même les 5 dragons les Ponga donnent 30 millions de Zenii, je donne 50 millions de Zenii, un truc comme ça et vous pouvez faire 3 vœux direct, vous faites 3 vœux je veux des Zenii et vous obtiendrez très vite la fin ou si je runne normal aussi tout en sachant qu'il y a une autre méthode plus simple, je ne vais pas vous la dire ici mais je vous mettrai en description la vidéo que j'ai fait de l'astuce, la meilleure astuce pour farmer les Zenii dans Sparking Zero qui n'est rien d'autre que faire un combat de l'histoire de Goku qui est, vous le mettez en faible et ça passe tout de suite, qui est contre Freezer ce combat est très facile et il vous donne automatiquement 300 000 Zenii et du coup ça donne beaucoup, vous faites ça pendant une demi-heure, une heure et vous avez facilement 1 million de Zenii très rapidement voilà pour ce guide, cette astuce et ensuite pour le deuxième trophée qui vous demandera qui regarde les dépenses il suffira juste de dépenser l'argent des 1 million de Zenii que vous aurez débloqué soit pour le trophée, deux autres trophées qui demandent d'obtenir des objets et des personnages vous faites ça et vous obtiendrez ce trophée comme les autres trophées qui vont suivre bien sûr du coup c'était Fanta pour ce guide et astuces de Sparking Zero on se retrouve pour la prochaine fois qui pour moi tout de suite, pour vous, on verra plus tard je pense que je vous posterai tout d'un côté comme ça vous aurez pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu ou qui n'ont pas encore quelques problèmes avec les trophées vous saurez comment les obtenir c'était Fanta, ciao tout le monde